Le racisme existe dans notre société. Le racisme fait partie du fondement de ce que nous sommes. Donc c'est tout à fait compréhensible, malheureusement, que ça se retrouve dans les stades. Je dirais que le racisme le plus dangereux, peut-être, c'est le racisme de certains politiques, le racisme de journalistes, de médias, parce que très souvent, effectivement, on s'arrête à réfléchir aux personnes qui tiennent des propos racistes dans les stades. Mais je pense qu'il faut faire très attention à ne pas oublier que le racisme le plus dangereux, c'est le racisme politique. Alors, les faits, ça dépend. Ça dépend si le joueur est victime ou non. Parce que lorsqu'il y a des bruits de singe, en règle générale, ça touche les joueurs noirs. Et lorsque vous êtes noir, effectivement, je pense que ce qui est plus compliqué, c'est les personnes qui regardent ces matchs-là, notamment les enfants. Lorsque vous êtes de couleur noire et que vous voyez cette violence, ça vous blesse. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est en fait, que ressentent les joueurs blancs, en fait, à ce moment-là. Moi, je suis toujours surpris de leur silence lorsqu'il y a ces problématiques. Et donc, je pense qu'il faudrait leur poser la question à savoir pourquoi, en fait, ils n'interviennent pas ou pourquoi ils ne dénoncent pas, tout simplement. C'est très simple, c'est la justice. Moi, je crois à la justice. Je sais que certains s'accommodent de l'injustice. Et c'est ça, le problème. Je pense que nous devons éduquer les jeunes générations à ne pas accepter des injustices. Et si nous vivons dans ce monde-là, c'est que dans le passé, il y a eu des hommes, des femmes qui se sont battus, voire qui sont morts pour défendre la justice. Donc, je crois qu'il faut absolument défendre ce qui est juste. Sous-titrage ST' 501